Nous allons maintenant nous intéresser à la stratégie de dépistage de la luxation de hanche telle que nous la pratiquons en Ile-et-Vilaine depuis 10 ans. Qui dépister et quand dépister. Ce dépistage peut se faire dès la maternité ou à l'âge de 1 mois pour des indications que nous détaillerons successivement. Ce module est dédié au dépistage de la luxation congénitale de hanche en maternité. Le dépistage échographique à la maternité repose également sur la mesure du fond cotyloïdien FC. Si FC est inférieur à 6 mm, la hanche est considérée comme normale. Si FC est supérieur à 6 mm, la hanche est pathologique. Il peut s'agir d'une laxité de hanche néonatale, d'une luxation de hanche stable, d'une luxation de hanche instable ou d'une luxation de hanche irréductible. Nous allons envisager ces 4 situations. L'examen clinique est fondamental, réalisé à J1 et J3. Les indications de l'échographie de hanche à la maternité dans la première semaine de vie sont les suivantes. Le ressaut de hanche. La limitation d'abduction, donc de l'écartement des hanches, qui est un signe d'alerte fiable et simple. Un syndrome de compression fétale, qui peut associer un torticolis ou un génuricurvatum. Un antécédent de luxation congénitale de hanche sévère. Pourquoi ? Parce qu'un diagnostic précoce permet un traitement précoce et la mise en place du coussin d'abduction pour éviter les échecs de traitement et les procédures lourdes. L'instabilité de la hanche se traduit par un ressaut, qui est une sensation tactile, perçue et parfois même vue par l'examinateur quand la tête fémorale franchit le rebord osseux du cotyle. C'est un signe de grande valeur, mais son diagnostic dépend de l'expérience du pédiatre. Ainsi, un tiers des nouveaux-nés adressés pour ressaut néonatal ne présentent pas de luxation congénitale de hanche. Il s'agit en fait de probables craquements. D'autre part, sa reproductibilité est peu évaluée dans la littérature. Enfin, le ressaut est un signe fugace qui disparaît habituellement dans les premières semaines de vie. Dans cet exemple, il s'agit d'un nouveau né à terme né en présentation en siège, avec un poids de naissance de 3450 g et qui présente un ressaut droit à J1. L'échographie de hanche est normale. Les fonds cotyloïdiens sont en effet mesurés à 3,6 mm à droite et à gauche. Pas de traitement par coussin d'abduction, mais contrôle échographique cependant à un mois pour rassurer le pédiatre et les parents. Le dépistage échographique à la maternité repose sur la mesure du fonds cotyloïdien FC. Si FC est supérieur à 6 mm, la hanche est pathologique. Il peut s'agir d'une laxité de hanche néonatale. En période néonatale, il n'est pas rare d'observer une discrète augmentation du fonds cotyloïdien. C'est le cas chez ce bébé, où FC est augmenté, mesuré à 6,3 mm avec un épaississement des parties molles hyperécogènes. Cette discrète augmentation du fonds cotyloïdien est le fait d'une laxité physiologique de la hanche. Elle s'exprime cliniquement par un craquement. C'est la raison pour laquelle on ne préconise pas le dépistage systématique en maternité. Car si FC est mesuré supérieur à 6 mm, cela risque de générer des contrôles échographiques excessifs ainsi que des traitements inutiles. Le dépistage échographique à la maternité repose sur la mesure du fonds cotyloïdien. Si FC est supérieur à 6 mm, la hanche est pathologique. Il peut s'agir d'une luxation de hanche stable. Ce nouveau-né présente un resseau de sortie à J1. L'échographie néonatale à J4 confirme la luxation de hanche gauche avec un fonds cotyloïdien mesuré à 10,7 mm et une couverture osseuse diminuée à 25 %. Un coussin d'abduction est installé lors de la consultation éco-orthopédique. L'évolution échographique est satisfaisante à J10 avec un fonds cotyloïdien mesuré à 5,8 mm et une couverture osseuse à 60 %. Et à J40, une hanche gauche qui présente tous les critères de normalité. Ce nouveau-né présente un resseau de hanche gauche néonatale. La hanche est stable en abduction. L'échographie retrouve une luxation de hanche gauche avec un franc épaississement du fond cotyloïdien. Un coussin d'abduction est mis en place et l'échographie de contrôle à 3 mois est normale avec des fonds cotyloïdiens identiques mesurés à 4 mm. Le dépistage échographique à la maternité repose sur la mesure du fond cotyloïdien. Si FC est supérieur à 6 mm, la hanche est pathologique. Il peut s'agir d'une luxation de hanche instable. Le diagnostic de luxation de hanche instable en période néonatale repose sur des données cliniques et échographiques. Ce nouveau-né présente un ressaut de sortie et de rentrée traduisant la grande instabilité de la hanche. L'échographie retrouve une luxation de hanche. Le fond cotyloïdien est augmenté et la couverture osseuse diminuée. Il existe un épaississement du labrum. En abduction, il est possible de recentrer la tête fémorale. Le fond cotyloïdien passe alors de 10 à 6 mm, mais on note une franche distension de la chambre capsulaire. Lors de l'examen clinique, la réduction de la luxation nécessite une manœuvre externe et le maintien de l'abduction. L'échographie retrouve une luxation de hanche avec épaississement du labrum, sans hypertrophie du cartilage acétabulaire, une distension de la chambre capsulaire et la dysplasie cotyloïdienne. Le traitement consistera alors en une hospitalisation de courte durée pour stabiliser la hanche et enseigner aux parents la mise en place du coussin d'abduction, ainsi que les soins de nursing sans mobiliser la hanche. L'évolution échographique est satisfaisante avec un bon recentrage de la tête fémorale après traitement. Deux autres exemples de luxation de hanche instables avec ressaut de sortie et de rentrée. En abduction, il est possible de recentrer la tête fémorale. Le fond cotyloïdien passe de 15 à 8 mm. Le traitement ici aussi consistera donc en une hospitalisation de courte durée, avec un quatre mains entre les parents, pour stabiliser la hanche et leur enseigner la mise en place du coussin d'abduction et les soins de nursing, sans mobiliser la hanche. Voici l'illustration d'une luxation de hanche instable en échographie. Enfin, voici un autre exemple de luxation de hanche néonatale instable mais réductible. Malgré un traitement bien conduit en hospitalisation et en ambulatoire, la luxation de hanche a récidivé. Le diagnostic à un an de syndrome d'Eller dans l'os a été porté, expliquant l'échec thérapeutique. Le dépistage échographique à la maternité repose sur la mesure du fond cotyloïdien. Si le fond cotyloïdien est supérieur à 6 mm, la hanche est pathologique. Il peut s'agir d'une luxation de hanche néonatale irréductible. Nous avons rapporté avec l'équipe de Montpellier notre expérience du diagnostic échographique de la luxation de hanche néonatale irréductible avec hypertrophie du cartilage acétabulaire. Rappelons, comme nous l'avons évoqué dans le module 6, qu'il s'agit d'une luxation haute postérieure, avec une absence totale de couverture osseuse. Le diamètre de la tête fémorale est diminué. On retrouve le cartilage acétabulaire hypertrophique, qui est épais, convexe, et qui réduit la chambre acétabulaire et fait obstacle à toute tentative de réduction lors des manœuvres dynamiques. Il est au contact d'un labrum épaissi, parfois difficile à différencier, et forme un complexe fibrocartilagineux. L'échographie permet de porter le diagnostic de luxation de hanche irréductible, comme c'est le cas chez cette petite fille. Elle permet ensuite donc une information précoce des parents. Une IRM et une arthrographie seront discutées selon les équipes et les données échographiques. Le traitement sera une abstention thérapeutique initiale, puis une réduction chirurgicale vers 15 à 18 mois. En effet, un traitement par coussin d'abduction est proscrit, car il exposerait à la nécrose du noyau épiphysaire. Intéressons-nous maintenant au diagnostic de la luxation de hanche avec hémarthrose en cas de siège. La luxation de hanche est franche avec distension capsulaire. Surtout, on remarque la présence d'un épanchement liquidien hypoécogène qui correspond à l'hémarthrose. La luxation est réductible en abduction, mais la manœuvre est douloureuse. C'est également le cas chez ce nouveau-né né en siège. La luxation de hanche est haute, postérieure, avec distension capsulaire et épaississement du labrum. Il existe un épanchement liquidien hypoécogène qui correspond à l'hémarthrose. La luxation de hanche est réductible en abduction, mais la manœuvre est douloureuse. L'évolution échographique sera satisfaisante après traitement par l'hanche câlin initialement. C'est un petit l'hanche qui permet une abduction des hanches sans forcer sur les hanches, puis par coussin d'abduction en augmentant progressivement sa taille. Le point fort numéro 1, le ressaut de hanche, la limitation d'abduction et le syndrome de compression fétale sont des indications d'échographie de hanche précoce dès la première semaine de vie. Le point fort numéro 2, l'échographie de hanche précoce doit être recontrôlée à un mois de vie. Le point fort numéro 3, le traitement de la luxation de hanche dépend de l'examen clinique néonatal et des données échographiques néonatales. Le point fort numéro 3, l'échographie de hanche précoce doit être recontrôlée à un mois de vie. Le point fort numéro 3, l'échographie de hanche précoce doit être recontrôlée à un mois de vie. Sous-titrage ST' 501